Je n'ai pas rêvé du tout depuis longtemps. Quand je dors, je dors. Comme un mort. Quelqu'un voulait mesurer les ondes gamma dans mon cerveau. Ils ont dit, vous savez, nos machines disent que vous êtes morts. J'aimerais poser une question à propos de la conscience. Par exemple, quand je dors, je n'en suis pas conscient. Quand je rêve, je ne suis pas conscient que je rêve. Je pense que c'est réel. Donc je voulais vous demander, que se passe-t-il pour vous quand vous dormez ? Oh ? Moi ? Oui. Qui vous a dit que je dors ? Je ne sais pas. Je pensais que tout être humain doit dormir. Que peut-on faire pour être plus conscient lorsqu'on dort ? Une chose, c'est que, malheureusement, il n'y a pas de divertissement dans mon sommeil. Je ne rêve pas. Je n'ai pas rêvé du tout depuis longtemps. Il n'y a simplement pas de rêve. Je suis juste... Quand je dors, je suis comme... Je dors comme si tout était mort. C'est pour ça que je dors très peu d'heures, parce que je dors comme si j'étais totalement éteint, complètement éteint. Mais vous êtes conscient que vous dormez ? Vous pensez toujours que la conscience est une vigilance mentale. La vigilance mentale est une chose. La conscience en est une autre. Si vous considérez la vigilance mentale comme de la conscience, alors votre chien est bien plus conscient que vous. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Un animal sauvage est bien plus conscient que vous. Est-ce le cas ? Ce n'est pas vrai. Il est alerte mentalement. Quand vous êtes constamment placé dans des situations où votre survie est en jeu, vous devenez alerte mentalement. Cette vigilance mentale ne vous rend pas conscient. La conscience n'est pas différente de la vitalité. Votre vitalité est de la conscience. Vous ne savez que vous êtes en vie que parce que vous êtes conscient, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Autrement, comment sauriez-vous que vous êtes en vie ? Comment savez-vous que vous existez ? Parce que vous êtes conscient. Quand on parle de conscience, on ne dit pas que vous n'êtes pas du tout conscient. Si vous n'étiez pas du tout conscient, vous ne sauriez pas que vous êtes là. Vous êtes conscient. C'est juste que vous n'avez pas conscience de toute l'étendue de ce qu'est ceci. Vous n'êtes conscient que d'une partie de ce qu'est ceci. Si l'on veut voir ceci comme un mécanisme, c'est une sorte de mécanisme, un mécanisme incroyable, mais c'est quand même un mécanisme. Vous n'êtes conscient qu'en partie. Vous n'êtes pas conscient de l'ensemble du mécanisme et de la possibilité que c'est. C'est dans ce contexte que l'on parle de conscience. Ne confondez pas la vigilance mentale avec la conscience, parce que la vigilance mentale peut être allumée et éteinte. La conscience ne peut être allumée et éteinte, elle est simplement allumée. La vie est conscience, voyez, s'il vous plaît, il n'y a pas d'autre moyen. Ce que vous appelez la vie est un certain niveau de conscience, n'est-ce pas ? Donc, êtes-vous conscient ? Oui, je suis en vie. Suis-je mentalement alerte ? Pas du tout. Il n'y a... Il n'y a pas de mental en moi. Quand je dors, je dors. Comme un mort. Cela m'est arrivé il y a environ... Quoi ? 13 ans environ ? D'habitude, je ne me soumets jamais à ces choses. Je pense que c'est une indignité. Mais... J'ai été pris par une obligation où... Il a fallu que je cède et quelqu'un voulait mesurer les ondes gamma dans mon cerveau. Et ils ont dit, on veut faire des mesures. Donc j'ai cédé et ils m'ont mis des câbles partout. Si j'avais su combien de fils, même au dernier moment, j'aurais dit non. Mais un par un, un par un, ils les ont fixés partout. Puis ils ont dit, méditez. J'ai dit, je ne connais aucune méditation. Ils ont dit, quoi ? Vous enseignez la méditation ? C'est autre chose. Pour les gens qui ne savent pas comment être, j'enseigne la méditation. Et je ne connais aucune méditation. Je ne médite jamais. Oh... J'ai dit, voyez, si vous voulez, je peux simplement rester assis immobile. Est-ce que ça va ? Ils ont dit, ok, restez juste immobile. Donc je me suis simplement assis. Puis après un certain temps, je sens que quelqu'un fait ça, ça, ça. J'ai pensé, ok, ils mettent un fil de plus ou quelque chose. Je les ai laissés faire. Puis ils se sont mis à me repiquer, comme ça, ça, ça. J'ai dit, ok. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas ? Ils me regardaient tous comme si... Vous savez, soit il s'était passé quelque chose, les globes oculaires sont sortis ou... Je ne sais pas. Je ressemble à un alien ou quelque chose. J'ai dit, que s'est-il passé ? Est-ce que tout va bien ? Je n'ai pas changé de forme ou quelque chose. Ils ont dit, nos machines disent que vous êtes morts, du moins que vous êtes en mort cérébrale, parce que tous les signaux sont plats. j'ai dit, c'est un super diagnostic que vous tenez là. Donc, pour ce qui est du cerveau en vie, je ne peux pas en attester, mais je suis vivant, ça, vous pouvez le voir. Le reste, c'est à vous de voir. Donc, c'est juste que si le mental est éteint, il n'y a pas de vigilance mentale, et ce n'est pas nécessaire, vous n'avez pas à dormir comme un animal constamment. Chaque petit son, vous savez, vos oreilles font comme ça, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas ses oreilles et qu'on peut bouger. Vous voyez comment un chat ou un chien dorme ? Juste un petit... Vous n'avez pas à dormir comme ça. Dans votre chambre, ce n'est pas une question de survie. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ? Vous pouvez éteindre tout le fichu machin et dormir. Maintenant, si je vais dormir dans la nature, je dors autrement, vous savez. Quand je vais camper, je ne plante pas de tente, je dors juste sur un arbre. Donc là, je dors différemment. Je suis constamment alerte parce que je suis sur une branche d'arbre. Je peux soit me laisser tomber comme la pomme qui est tombée, et à longtemps, soit être cueilli par un éléphant, soit être attrapé par un serpent. Donc là, je suis vigilant mentalement. Mais quand vous dormez dans votre lit et... si vous n'êtes pas remarié, vous pouvez éteindre votre processus de survie. Et il n'y a pas de danger pour vous. Donc la vigilance mentale est nécessaire à la survie. Ce n'est pas de la conscience. La conscience est de toute façon active. Il n'y a rien à y faire. Vous éloignez les distractions, elle est pleinement active. Elle est toujours pleinement active. C'est juste que, pour vous rendre conscient de cela, vous devez éloigner les distractions. Donc, quoi que vous essayiez de faire, quelle que soit la méditation que vous pratiquiez, tout ce que vous essayez de faire, c'est d'éliminer votre implication avec les distractions, pour que cette vitalité devienne une réalité pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada